Salut tout le monde et bienvenue dans ce tutoriel à la manière de Katy Perry dans son dernier titre, Chant to the Rezor. Pour jouer ce morceau, nous aurons besoin de deux éléments. Le premier, ce sont les éléments de deux parties de ce morceau. Donc au ce morceau, nous aurons le pré-refrein et le couplet, le repris. Pour le deuxième élément, il s'agit de la rythmique. Nous allons apprendre une rythmique spéciale pour coupler le refrain. Et ensuite, nous allons apprendre la partie du pré-refrein qui a juste des accords plaqués. Je vous montre ça au piano. Voici la première partie de Katy Perry. Voyons ensemble les accords. On va commencer sur un accord de La, violet, rouge, jaune et violet. Et ensuite, je décale tout d'une touche pour avoir un Sol. Bleu à la main gauche et rose, orange, bleu à la main droite. Ensuite, j'aurai un accord de Ré, orange à la main gauche et orange, vert, violet à la main droite. Une fois que j'ai joué cet accord de Ré, je le joue deux fois. Ensuite, j'aurai deux fois l'accord de Fa. Vert et rouge, vert, violet. Ensuite, on aura un accord de Do. J'attrape la gommette rouge avec mon petit doigt. Et rouge, jaune et bleu à la main droite. Deux fois. Pour finir, on aura un accord de Mi. C'est-à-dire jaune à la main gauche et rose, jaune, bleu à la main droite. La, Sol. Une deuxième fois. La, Sol. Puis deux fois Ré. Deux fois Fa. Deux fois Do. Et deux fois Mi. Sur ces accords, nous allons placer la rythmique. Pour que ce soit plus simple, on va l'apprendre entièrement sur un seul accord. Pour que ce soit plus facile, on a décomposé la rythmique en deux étapes. Voici la première. Un à la main gauche, puis deux et trois et quatre et. Deux et trois et quatre et. Un, deux et trois et quatre et. La deuxième étape. Un, deux, trois, quatre. Un, la main gauche. Je puis deux, trois, quatre. Voici les deux parties assemblées. Un, deux et trois et quatre et. Un, deux, trois, quatre. Si j'accélère un peu. Cette rythmique, on va l'appliquer à chaque accord. Il y a cependant un petit piège pour le La et le Sol. Puisque l'étape 1 sera jouée sur l'accord de La. Et l'étape 2 sur l'accord de Sol. Un, deux et trois et quatre. Et sur le Sol. Et l'étape 2. Un, deux, trois, quatre. Un, deux et trois et quatre. Et sur le Sol. Main gauche. Deux, trois, quatre. On joue deux fois. Et ensuite, c'est facile. On fait cette rythmique. Deux étapes sur le Ré. Deuxième fois. Deux fois sur le Fa. Puis deux fois sur le Fa. Et deux fois sur le Mi. On joue deux fois. C'est parti. Voici la deuxième partie, après refrain, quand Katy Perry chante. Voici les accords. On aura un accord de Fa, vert à la main gauche, puis vert, violet, rouge. Ensuite, on aura un accord de Ré par rapport au Fa. J'ai juste mon petit doigt qui va aller sur la gommette orange à la main droite. Et je soulève mon annulaire, vert, violet, orange. Et à la main droite, orange. Ré. Et après, je me décale sur un do. Je décale tout d'une touche vers la gauche. C'est-à-dire rouge à la main gauche et jaune, bleu, rouge à la main droite. On aura Fa. Ré. Do. Ensuite, on aura un La. Donc, j'attrape la gommette violette avec mon pouce de la main gauche. Puis, jaune, violet, rouge à la main droite. Et je termine sur un accord de Mi. Jaune à la main gauche. Et jaune, bleu, rose à la main droite. Fa, Ré et Do. La et Mi. Voici la rythmique. Ces accords seront plaqués. Il y a seulement les trois premiers accords qui ont un petit effet rythmique. Ils suivent la voix. On va faire 1, 2, 3 sur le Fa. 1, 2, 3. Le E, je joue mon Ré. Donc, 1, 2, 3, E, 4, E, mon Do. Une fois que j'ai joué le Do, je reste à être plaqué 4 temps. 1, 2, 3, 4, E, 1, 2, 3, 4, E, 1, 2, 3, 4, E, 1, 2, 3, 4. Voilà, j'espère que vous avez suivi la cadence. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous propose de liker juste en dessous avec le pouce qui va vers le ciel. Et pour ceux qui veulent suivre tous mes tutos chaque semaine, je vous propose de vous abonner. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche après vous être abonné. Car elle vous permettra de recevoir par e-mail tous les tutoriels que je mets spécialement pour vous en venir. Bisous !